Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite l'information locale. C'est notre première émission d'Ebdo4 pour cette année, alors une bonne année à tous. Voici le contenu de cette édition du 17 janvier. Une résolution adoptée par la majorité des membres du Conseil de la Ville de Chandler lors de la dernière séance du 11 janvier dernier. Le centre plein air Les Monticoles de Passepebiac maintient la plupart des activités extérieures selon les conditions de neige. Comment bien utiliser nos bacs de recyclage? Et consignes de sécurité pour souligner la Semaine internationale de la sécurité à motoneige. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, lors de la dernière séance du Conseil de la Ville de Chandler, les élus municipaux ont adopté à majorité une résolution afin d'exiger le remboursement de la totalité des frais d'avocat de Mme Louisette Langlois, la mairesse de la Ville de Chandler. En voici un court résumé. Il a proposé et appuyé résolu. Le malatiste Morancy, ceci d'avocat, en fin d'entreprendre, lorsque le jugement de la Commission municipale sera passé en force de choses jugées, les démarches et les procédures judiciaires requises afin d'y juger de Mme Langlois, le remboursement de la totalité des dépenses assumées par la Ville de Chandler en vertu des articles 604.6 et suivant la loi sur les cités et villes. Donc, c'est quand même un vote assez important. On parle d'aller réclamer 200 000 $ pour les contribuables. Je tiens à dire tout d'abord que si ça avait été une première offense, qu'il y aurait eu une très belle collaboration, ça n'aurait pas été la même chose. Par contre, c'est une troisième suspension. On est rendu à 200 000 $ de frais d'avocat. Donc, je pense qu'en temps de pandémie, des citoyens qui en arrachent, qui perdent leur emploi, des commerçants qui ont été institués à payer leurs taxes. Donc, je pense que ce n'est pas à eux d'assumer la facture. Jamais je vais ne critiquer la décision du juge Bilodeau. Toutefois, je trouve qu'il y a quelque chose dans tout ça qui a été oublié et c'était ce qui s'est passé avant ces propres plaintes-là. Donc, au niveau des plaintes en harcèlement, ça a été complètement évacué et ce n'était pas le rôle non plus de la CMQ de se pencher sur ce dossier-là. Tout ce qui s'est passé au niveau de la CNESST et comment ça a été amené. Donc, assurément, je vote contre. Et de toute façon, je pense qu'il y a de la jurisprudence dans ces cas-là. Quand un élu, c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il est attaqué, il a le droit d'être défendu. Dans le fond, c'est écrit noir sur blanc qu'un élu a le droit d'être défendu dans le cadre de ses fonctions. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de meurtre ici, il n'y a pas de vol. Il n'y a rien de tout ça. C'est en vertu du code d'éthique de la ville de Chandler. C'est votre opinion, M. Pechat, vous avez le droit. Oui. Oui, puis justement, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de vol, mais on est rendu à 200 000 $. Oui, mais moi, là où ce qu'on diverge, l'opinion, c'est de savoir qui a provoqué ce 200 000 $. Et ça, je pense que la démonstration devra être faite. Parce que les preuves laissées derrière, les résolutions, les paroles dites en séance au temps spécial qu'ordinateur sont là au niveau des plaintes à harcèlement psychologique. Puis ça, je pense qu'à un moment de demain, il va falloir que la démonstration soit faite. Puis je pense que l'idée de poursuivre sa défense jusqu'en cours supérieur pour qu'elle regarde et évalue et tout ça est en lien avec ça. Bien, justement, si elle poursuit, mais si on a une cause en cours, elle paiera la totalité. Puis également, je pense qu'on a un rôle, là, au niveau du conseil de représentation des citoyens. Puis je pense que la majorité des citoyens veulent la réclamation des frais. Puis également, on a quand même un sentiment de bienveillance envers les fonds publics. Ça fait que je pense qu'il faut être prudent. Je vote en faveur également, M. Giroux, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Donc, cinq contre-un avec la décidence de M. Pêche. Un autre dossier à suivre. La Ville de Passe-Fébiac devrait verser une indemnité de départ de 127 530 $ ainsi que 40 000 $ en dommages moraux et 72 000 $ pour le remboursement de frais juridiques à M. Paul Langlois, l'ancien directeur général de la Ville. La Ville de Passe-Fébiac est présentement en réflexion et en analyse du jugement. En attendant la suite des choses, les gens qui souhaitent pratiquer des activités de plein air peuvent le faire malgré la situation de pandémie actuelle. C'est d'ailleurs le cas au Centre plein air Lémonticole. Christian Bourque, qui est le responsable du service des loisirs et du sport de la Ville de Passe-Fébiac, nous en parle. Bonjour Christian. En ce temps de pandémie, quoi faire à Passe-Fébiac? Écoute, dans le contexte actuel, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est d'inciter notre communauté à bouger. De sortir de la maison, de faire de l'activité physique. Donc, on parle de plein air. Donc, ici, en direct du Centre plein air Lémonticole, bien, je vais vous présenter aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire dans les conditions actuelles. OK. Parce que là, il y a des mesures quand même à respecter. Évidemment. Le confinement est là jusqu'au 8 de février. On espère que ce sera levé par la suite et qu'on pourra revenir dans des conditions de zone orange, disons. Mais pour l'instant, c'est quand même permis de faire toute la variété d'activités qui est offerte au Centre plein air. Par contre, c'est plutôt les conditions de neige qui nous empêchent de faire certaines activités. Comme la glissade sur tube. Présentement, le couvert de neige n'est vraiment pas assez suffisant pour démarrer cette activité-là. Par contre, pour ce qui est des sentiers de ski de fond, ils sont ouverts à 50 %. Pour la raquette également, donc on peut faire le ski de fond, la raquette, la marche dans nos sentiers. En fait, on parle d'une activité extérieure pratiquée seule ou en bulle familiale. Ce qui est important de savoir, c'est le respect de la distanciation. Par exemple, au niveau du chalet de service, c'est sûr que l'accès est très limité. Donc, on va aller au chalet soit pour payer notre droit d'accès ou pour venir aux toilettes ou pour aller commander quelque chose à la cantine du chalet. Parce que la cantine est ouverte 5 jours sur 7, donc du mercredi au dimanche, de 8h à 18h. Donc, on a les numéros de téléphone pour rejoindre la cantine ou pour les informations. Donc, si vous avez besoin de réserver des équipements ou de regarder avec le personnel du centre plein air si les conditions sont correctes, on vous invite à communiquer avant de vous déplacer. Le sentier de raquette, évidemment, avec l'achalandage, on pourrait le pratiquer à la marche. Donc, la raquette, la marche, c'est ce qui est fait aussi, à part le ski de fond. Concernant la marche, d'autres lieux aussi à Passe-Pébiac pour le faire, on entretient actuellement un sentier entre l'ancienne aréna et le complexe sportif qui permet aux gens de faire cet aller-retour-là. Il y a également au site du banc de pêche de Passe-Pébiac la marche piétonnière qui est encore opérationnelle. En fait, avec le faible couvert de neige, on peut aller directement au stationnement en auto. Nous allons tenter pendant un certain temps de déblayer à court ou moyen terme. Donc, la marche piétonnière reste un endroit assez prisé par la population, par nos citoyens. Également, ça reste éclairé aussi. Donc, de 16h à 20h, c'est encore possible d'y aller. Pour ce qui est de la marche, un petit conseil pour les personnes à mobilité réduite et pour les gens d'un certain âge, c'est de vérifier les conditions. C'est sûr que quelqu'un en perte de stabilité pourrait utiliser les bâtons de marche. On vous conseille aussi des petits crampons à mettre sous les semelles. Pour pouvoir le pratiquer de façon sécuritaire, le mot-clé, c'est l'adaptation. En fait, on s'adapte à la situation du COVID, mais on s'adapte plus particulièrement aux conditions de neige. Une journée, ça peut être tel sentier qui est disponible, puis le lendemain, bien, ça va être un autre sentier. On sait que les aléas de Miss Météo, ça fait en sorte que parfois, on peut avoir des situations où les sentiers sont un peu plus glacés. Donc, c'est de s'adapter à ces conditions-là, puis de faire en sorte de réaliser notre activité de manière sécuritaire. OK. Là, il y avait un nouveau projet avec l'URLS, c'était l'initiation à la requête. Là, présentement, c'est comme mis en suspension jusqu'au 8 février, mais il y a encore des possibilités de s'inscrire. En fait, oui. On peut voir, dans le fond, à l'écran, le contact pour les inscriptions. C'est que cette activité-là devait débuter dans les prochains jours, mais avec le confinement, bien, c'est impossible de réaliser une activité organisée comme ça. Donc, pour ce qui est de l'initiation à la requête, dans le même fil conducteur que le programme jouant dehors de l'automne dernier, on avait un groupe de participants assez élevé. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de prendre les inscriptions à l'avance. Donc, quand le groupe va être complet, il n'y aura plus de possibilité de participer à cette activité-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut inciter les gens à tout de suite s'inscrire pour... C'est pour une période de huit semaines. Donc, pour information, vous pourrez joindre le courriel pour l'inscription ou tout simplement téléphoner au numéro en bas de l'écran. OK. Puis, c'était-tu gratuit? Oui, en effet, c'est une activité gratuite. Ça va se dérouler, en fait, pour la plupart du temps, les samedis en avant-midi, entre 10h et midi. Je vous invite à aller visionner les capsules Apprivoiser l'hiver avec Jacob Racine. De manière humoristique, il vient nous présenter comment on peut sortir de chez soi pour pratiquer les plaisirs de l'hiver. Mais pour les visionner, c'est simple. Tu te rends sur la page Facebook de l'URLS de la Gaspésie et des îles parce que c'est là que ça va se passer. Donc, si tu as envie de jouer dehors cet hiver, c'est un rendez-vous. Là, on a remarqué qu'il y avait des nouveautés. Qu'il y avait une nouveauté. Oui, en fait, on a fait l'acquisition de trottinettes des neiges. Donc, c'est sûr que pour les personnes à mobilité réduite ou pour toute autre personne que ça intéresse, c'est un peu comme le traîneau à chien, mais sans les chiens qui tirent. Donc, on doit évidemment pousser avec notre jambe. Puis, on vous montre les images. Donc, ça peut être pratiqué aussi avec une personne assise à l'avant et comme un enfant qui pourrait être assis en avant et attaché de manière sécuritaire. Puis, on pousse avec une jambe puis on se laisse glisser. Et la trottinette des neiges, bien évidemment, on va le pratiquer dans les sentiers de marche puis dans les sentiers de raquettes. Il y a le service de prêt d'équipement autant au niveau de la raquette que du ski de fort pour les adultes. Au niveau de la raquette, c'est gratuit. On parlait tout à l'heure de la trottinette des neiges. Si vous voulez l'essayer, c'est gratuit également. Le ski de fort, donc, c'est plutôt symbolique. L'allocation de l'équipement de ski de fort est à 5 $ pour les 12 ans et plus. En résumé, ce que je vous dirais, sortez de la maison, profitez du bon air, de manière sécuritaire, évidemment, et puis en respectant les mesures sanitaires. La ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé pourraient remettre des constants d'infraction aux citoyens qui agissent en mauvais recycleur. Nous avons rencontré pour vous Nathalie Drapeau, la directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, afin qu'elle nous éclaire sur le sujet ainsi que sur la situation actuelle. Au niveau de la gestion de matières résiduelles, il faut donner un petit coup de bord. En 2021, on a ajouté de nouveaux outils à la boîte à outils qu'on avait déjà en place, mais on a effectivement distribué un nouveau guide de gestion de matières résiduelles. Et ce guide-là, en fait, ce qu'il vient dire, un, il vient, je pense, rappeler les bonnes pratiques, donner des trucs, un peu ce qu'on disait à chaque année, ce qu'on rappelait à chaque année, mais il présente aussi des nouveautés. Pourquoi? Parce que, bien, l'enfouissement, je ne sais pas si vous avez entendu, donc, les messages de Nadia Minassian et du Conseil des maires de la MRC, ils ont bien dit que, bon, il y avait eu des augmentations au niveau des coûts de gestion de matières résiduelles, que pour l'année 2021, bon, ça va, il y avait comme une réserve qui avait pu éponger un peu peut-être cette hausse-là, mais que 2022, la réserve, elle ne sera plus nécessairement là. Alors, il faut qu'à ce moment-là, qu'on change nos pratiques au niveau de la gestion de matières résiduelles. Et quand on parle de pratiques, il faut réduire l'enfouissement. L'équation est directe, là, pour nous, là, l'objectif numéro un, c'est de réduire l'enfouissement parce que c'est vraiment la portion qui nous coûte le plus cher. Donc, dans les modifications ou dans ce qu'on demande aux citoyens, d'abord et avant tout, vous informez. lisez-le. Un, il est quand même cute. Nous autres, on le trouve intéressant, c'est sûr qu'on est biaisés, mais l'équipe a travaillé fort pour le préparer, le guide, et puis je pense que si tout le monde prenait un 15 minutes, passer au travers et retenir au moins un ou deux trucs de ce qui est proposé là-dedans. On parle beaucoup de réduction, de réutilisation, évidemment, de recyclage, de valorisation, mais ce sont tous des trucs qui ont le même objectif de réduire la taille de notre poubelle. C'est ça, c'est ça le but premier et ultime. Une fois que vous allez aussi découvrir dans le nouveau guide les nouveaux outils qu'on va mettre en place, entre autres, vous avez entendu parler probablement du nouveau règlement sur la gestion de matières résiduelles. Alors, ça peut faire peur à certaines personnes, mais en fait, c'est que le règlement, il va nous aider à corriger certains comportements qui étaient nuisibles donc au niveau des contaminants. Alors, je donne un exemple, on a encore un pourcentage de contamination des bacs bleus qui est suffisamment important pour augmenter nos rejets au site du centre de tri vers l'enfouissement. Alors, ça, on veut réduire ça parce que ça coûte de l'argent. Alors, ce qu'on demande aux gens, c'est mettez les bonnes matières dans le bac bleu. Ne mettez pas de nourriture, ne mettez pas de couches, ne mettez pas de vêtements. Et dans le guide, on explique bien les matières qu'on ne veut pas retrouver au bac bleu parce que ça pose problème au niveau du tri qui est fait, je le rappelle, par des vraies personnes. Donc, aidez-nous à faciliter notre travail. L'équipe, nous, est restée en place tout le temps de la COVID. Alors, on les trouve bien déterminés. C'est une équipe qui est vraiment déterminée. qui travaille fort. Ça fait qu'on invite les gens à mettre les bonnes choses dans le bac bleu. On demande aussi aux gens de mettre les bonnes choses dans le bac brun. Le bac brun, c'est, pour nous, c'est le secret de notre succès, la clé du succès sur le territoire parce que tous ceux qui adoptent le bac brun détournent un volume important de l'enfouissement. et sur notre territoire, la MRC Rocher-Percé, on a déjà été à des taux de participation de 60 %, 65 %. On est rendu à 30 %. Ça, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné le bac brun. 2021, là, il faut se développer un amour pour le bac brun. Là, il faut le réapprivoiser, il faut le réintroduire dans notre quotidien parce que c'est ça qui va faire la différence au niveau de l'enfouissement, de la réduction à l'enfouissement. Dans le bac brun, donc, ce qu'on demande aux gens, c'est de s'y remettre. Là, on est au mois de janvier, c'est peut-être un bon moment pour commencer. On met un grand sac en papier dans notre bac brun et on met la nourriture dans ce sac-là. Il n'y a pas de problème de chaleur, il n'y a pas de problème d'odeur, il n'y a pas de problème de petites mouches. C'est facile de commencer. Si ça colle dans le bac, ce n'est pas grave. Vous remettrez le bac au chemin à la prochaine collecte, il n'y a pas de stress à utiliser le bac brun en hiver. C'est assez facile. Puis si vous commencez pendant l'hiver, quand on arrive l'été, on est habitué, on a apprivoisé les petits irritants associés au bac brun et puis là, on continue son usage pendant l'été. Alors, c'est ce qu'on demande en fait aux citoyens, c'est de, un, de s'informer et deux, bien, de changer sa façon de faire ou d'adopter des meilleures pratiques parce que l'année 2021, c'est l'année qui va être décisive pour l'ensemble des citoyens sur le territoire. Puis en plus, ce qui va dans le bac brun, bien, ça sert à faire du compost, super de bon compost. Bien, écoutez, le compost cette année-là, on a vendu, en 2020, là, tout le monde s'est mis au jardin, la COVID a aidant, mais en 2020, on a vendu le double de compost des années précédentes. On a épuisé tous les inventaires qu'on avait. On avait des listes d'attente pour le compost. Pour nous, c'est une excellente nouvelle. Et la matière était belle aussi, on avait une belle qualité. Donc, ça, c'est juste des bonnes nouvelles pour notre territoire. On est privilégiés. Nous, on se fait appeler, je vous dirais, minimum aux deux semaines. J'ai encore un courriel ce matin. Des gens qui disent, « Hey, nous, on aimerait ça, avoir vos outils. Mon Dieu, vous êtes chanceux. » Puis c'est vrai qu'on est chanceux. On a tous les outils sur notre territoire. On a des éco-centres, un site de compostage. On a un centre de tri qui est fonctionnel. On a, bon, tous les outils qui nous aident à être plus performants. Profitons-en. Utilisons-les. Et si tout le monde, met la main à la pâte, on va voir le résultat. Puis on va être, tout le monde va être content. C'est juste qu'il faut poser le geste. Là, c'est là que ça se passe. De toute façon, il faut que les gens embarquent. Oui. Parce que là, ça va avoir un impact aussi financièrement. Bien, voilà. Et c'est le message que les élus ont passé. Un défi collectif. On a peut-être l'habitude de se dire, « Non, non, bien moi, ça ne me tente pas, mais mes voisins le font, ça va bien. » Non, non, là, c'est vraiment l'équation de l'effort de tous qui fait la différence. Si on prend juste notre effort tout seul, si on est juste 30 % à participer, ça ne fait pas assez la différence. Mais si on était à 70 % puis 80 % à participer, on verrait le résultat. Il serait directement… l'impact serait direct sur notre territoire. Alors, quand on dit le règlement, tu sais, bon, l'idée, ce n'est pas de donner des biais d'infraction à tout le monde. Ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est de corriger les pratiques qui sont nuisibles, d'abord. Et après ça, bien, là, on va s'en servir pour encourager les bonnes pratiques, les bons comportements. Puis, en même temps, récompenser ceux qui participent aux bonnes pratiques depuis le début. On en a, là, une portion de la population qui composte depuis le début, qui recycle correctement. Bon, alors, ces personnes-là, tu sais, ils ont contribué à l'effort collectif. Ça serait le fun aussi que dans un avenir prochain, bien, on puisse, à ce moment-là, reconnaître ces efforts-là. Et l'année 2021 va nous servir à ça. C'est à ça qu'on va consacrer nos efforts. Bon, on est toujours là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que les gens nous appellent. On veut participer à leur avancement. Puis, quand les gens nous appellent puis disent, « Ah, tu sais, écoute, je ne sais pas trop comment faire. » Puis, ça ne me tente pas, honnêtement, mais je vais prendre un ou deux trucs. On a du bon dans le bureau, là. Ils font que ça, répondre au téléphone puis donner des trucs. Puis, tu sais, aider, là, ils adorent faire ça. Appelez-nous. Tu sais, prenez le temps de nous appeler. Ça nous fait plaisir. Puis, y a-tu beaucoup de choses qui reviennent, qui n'ont pas d'affaires comme dans le bac bleu, mais qui reviennent? Oui, on a un top five, ce qu'on appelle notre top cinq des contaminants. La nourriture, les vêtements. Ça, on en a vraiment beaucoup, là, des vêtements. Tout ce qui est... On a beaucoup de matériaux, soit de construction, tu sais, des toiles de piscine, des grandes bâches. Ça, ça ne va pas dans le bac bleu. Ce qui va dans le bac bleu, si on veut une façon facile de s'en rappeler, un emballage, un contenant ou un imprimé. OK? Donc, un journal, un livre, tu sais, un document écrit, ça va dans le bac bleu. Un contenant, une bouteille, un pot de conserve, ça va dans le bac bleu. Mais, quand... De la nourriture, ce n'est pas un contenant, ce n'est pas un emballage, ce n'est pas un imprimé. Et ça cause énormément de dommages. Ça contamine beaucoup de matière. Donc, ça, on retrouve souvent aussi des gros, tu sais, des gros paniers, paniers à linge, par exemple. Ce n'est pas, tu sais, ce n'est pas une matière qu'on est supposé rentrer dans le bac bleu, tu sais, en forçant, là. Tu sais, si tu es obligé de forcer avec ton pied, c'est parce que ça ne va pas dans le bac bleu. Alors, le guide est beaucoup plus explicite. Puis, on le sait que c'est compliqué aussi. Parce que les plastiques, combien qu'ils nous appellent pour dire, oui, mais là, il y a à peu près 18 catégories de plastique. Tu sais, on peut-tu le mettre, on peut-tu pas le mettre? Appelez-nous. Dans ce temps-là, appelez-nous. On a quand même une page dans le guide qui explique bien, tu sais, si ça s'étire, mets-le dans le bac. Si c'est cassant, aux poubelles. Alors, ces petits trucs-là, on les donne dans le guide. Puis, je pense que ça peut faciliter le travail des gens au quotidien, à la maison. Là, les gens ont reçu le guide à la maison. Oui. Il est-il disponible quand même en ligne? Oui, il est disponible en ligne. Puis, quand les gens ont reçu le guide, il y avait à l'intérieur le calendrier. Je peux vous dire qu'on a déjà, il y a 3 % des gens qui l'ont directement mis au bac bleu. Ça fait qu'on l'a reçu ici au centre de tri. Alors, on sait qu'il y a des gens qui nous appellent qui vont dire, moi, je ne l'ai pas eu. Mais on sait qu'il y en a qui l'ont mis directement au bac bleu sans le lire puis le calendrier était dedans. Mais, donc, tout le monde a reçu le guide et son calendrier. À l'endos du calendrier, on a un aide-mémoire si on veut. Si les gens l'ont mis par mégade au bac bleu puis ils nous rappellent puis ils disent, écoute, je ne l'ai pas, oui, on peut le télécharger sur le site internet de la régie. Si les gens veulent une copie papier, oui, ils peuvent venir en chercher une copie ici. Et puis, pour les personnes aussi qui préféraient avoir la version en anglais, on a des versions, on peut aussi distribuer une version en anglais. Ils nous appellent puis on peut leur envoyer à ce moment-là. Alors, c'est ça, tout est là. C'est juste de peut-être prendre le temps de le regarder comme il faut puis de s'instruire et puis d'aller chercher peut-être une ou deux réponses à nos questions pour faciliter notre travail. Fait que les outils sont là et il manque juste la participation à 100 % des gens. Oui, c'est ça. Les outils sont là. Ce qu'on demande, un, informez-vous. Deux, c'est le temps de changer la pratique, d'adopter peut-être un ou deux ou trois nouveaux bons comportements. Puis honnêtement, on devrait voir les résultats avant la fin de l'année très certainement. La semaine internationale de la sécurité à motoneige a commencé officiellement samedi le 16 janvier. La vigilance et les bonnes pratiques sont toujours de mise. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui quelques petites capsules portant sur le sujet réalisé par la Fédération des clubs de motoneige du Québec, disponible aussi sur le site de la Fédération. Saviez-vous que nul ne peut conduire ou avoir la garde d'une motoneige alors que sa capacité de conduire est affaiblie? C'est la même réglementation qui s'applique aux conducteurs de véhicules hors route qu'aux conducteurs de véhicules routiers. Faire de la motoneige, c'est une activité physique exigeante. Nous avons besoin de toute notre vigilance. Aucune consommation d'alcool et de drogue au guidon afin de circuler en toute sécurité. En sentier, il est aussi interdit d'avoir la capacité de conduire affaiblie à bord d'un véhicule hors route ou soit d'un traîneau ou d'une remorque tirée par un tel véhicule. Afin de contribuer à sa propre sécurité et celle des autres, il faut s'abstenir de consommer de l'alcool, drogue et médicaments lorsque nous conduisons. S'abstenir de conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue ou les médicaments, c'est contribuer à notre sécurité. Saviez-vous que le réseau de sentiers compte près de 12 000 traverses de route et on dénombre près de 515 endroits où les sentiers de motoneige croisent les voies ferrées. Il est important de traverser le chemin public et les voies ferrées aux endroits indiqués par la signalisation. Il faut prendre le temps de bien visualiser en périphérie la route à traverser afin de bien voir les dangers. Levez-vous sur votre motoneige immédiatement après le panneau de signalisation précédant l'arrêt. Arrêtez complètement à la traverse, gardant les skis sur la neige afin de pouvoir bien repartir sans subir la friction des listes au carbure. Regardez à gauche puis à droite et encore à gauche. Engagez-vous sur la route que si vous bénéficiez d'une distance suffisante hors de tout danger. En traversant, continuez de regarder de chaque côté afin de repérer d'autres risques ou dangers éventuels. Une fois la traverse terminée, rassoyez-vous et poursuivez votre belle randonnée. N'oubliez pas que vous traversez les chemins publics, le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire valide. S'immobiliser au traverse de route, c'est assurer votre sécurité. La sécurité, un investissement pour la vie. Vous savez, il faut reconnaître ses habiletés et ses limites lorsqu'on pratique un sport. La pratique de la motoneige n'en fait pas exception. Comme motoneigiste, choisissons un itinéraire et un groupe de motoneigistes qui correspond à nos compétences. Prenez en considération les conditions climatiques, la visibilité et gardons toujours une distance sécuritaire entre notre motoneige et celle qui nous précède. Les sentiers, ce ne sont pas des pistes de course. Il faut circuler à la limite de vitesse indiquée par la signalisation en place. C'est important de respecter la limite de vitesse pour notre sécurité mais aussi pour une bonne cohabitation. Il faut y penser. Lorsqu'il est permis de circuler à moins de 30 mètres des habitations ou des bâtiments, réduisons notre vitesse à moins de 30 km heure ou à la vitesse indiquée. Profitons des paysages magnifiques et du plaisir de pouvoir atteindre des endroits uniques d'une beauté incroyable qui se dévoile sous nos yeux tout en prenant notre temps. Respecter les limites de vitesse indiquées, c'est s'assurer de sillonner les sentiers en toute sécurité. Saviez-vous que le réseau de motoneige compte plus de 350 tronçons de sentiers qui traversent un cours d'eau? Il est primordial de s'assurer que les sentiers autorisés qui traversent les plans d'eau sont balisés et sécuritaires et que l'épaisseur et la condition de la glace ont été vérifiées par les clubs responsables de ces sentiers. Il faut toujours s'informer avant de partir en randonnée des conditions de la glace des plans d'eau sur le trajet. D'où l'importance de planifier ces randonnées. Il est important de rester et respecter les balises et la signalisation que les clubs ont mises à la disposition afin de ne pas dévier de la trajectoire sécurisée. Ne vous aventurez jamais sur les plans d'eau non sécuritaires. Méfiez-vous de votre propre reconnaissance du terrain et redoublez de vigilance à l'approche d'un cours d'eau. Circuler sur des cours d'eau balisés, c'est un gage de sécurité. La sécurité, un investissement pour la vie. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 17 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada